Alors, hier c'était la visite de la fameuse délégation de la CDAO en République de Guinée. Depuis le 5 septembre, nous sommes dans une transition militaire. Et cette transition militaire est venue. Nous savons pourquoi cette transition militaire est venue. A cause de la mauvaise gouvernance, à cause du népotisme, à cause du clientélisme qui s'est instauré en République de Guinée. La mauvaise gouvernance nous a conduits dans cette transition militaire. Partagez-moi la vidéo. Partagez au maximum. Laissez les cœurs. Il faut pomper d'ailleurs les cœurs. Voilà, on est à 16 partages. Continuez de partager. Partagez. Continuez de partager. Donc, hier ils sont venus avec des idées arrêtées. Parce que, et qu'est-ce qu'ils ont d'ailleurs fait ? Parce qu'Alassane Ouattara est dans son troisième mandat. Mais comme le peuple ivoirien est encore dans son silence, lui on le met à la tête. Il vient avec l'autre du Ghana. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, Ado. Alors, ils demandent d'abord, ils demandent la libération immédiate et sans condition du président de la République. De l'ancien président de la République, le professeur Alpha Kondé. Première des choses. Deuxième des choses. Ils disent aux militaires qu'ils vont gêler ou qu'ils ont déjà gêlé leur avoir. Troisièmement, interdiction de voyage. Mais ça fait vraiment rire. La réponse du CNRD, je l'ai vraiment appréciée. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence. Nous sommes à 22 partages. Allons-y rapidement, montez le mercure. Il faut qu'on soit au minimum à 105 partages. Rapidement. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Voilà. Il faudrait que nos messages de veille et de conscience arrivent, parviennent à d'autres jeunes. Même si Facebook restreint notre audience. Ce qui fait que même quand on fait les vidéos, le nombre de vues réelles n'est pas le nombre de vues qui s'affiche. Mais à travers ces partages-là, ça peut nous aider. Voilà. Allons-y partager. On est à 35 partages. Pompé le mercure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent dire cela au CNRD. Et j'ai vu les gens du RPG Arc-en-Ciel être contents. Ils sont contents parce que la CEDEAO a pris une décision sévère, selon eux. Malheureusement, c'est mal connaître ces militaires que nous avons en face aujourd'hui. Pour l'instant, on ne connaît pas demain. Mais pour l'instant, ils font preuve d'un patriotisme qui ne dit pas son nom. Et ce qui me fait plaisir encore une fois, chers combattants, ils sont extrêmement méthodiques dans leur démarche. Non. Ils ont dit, on va éviter les erreurs du passé. Moi, je commence à faire confiance en leur démarche, en leur stratégie. C'est vrai. Le pouvoir, c'est la politique. Il ne faut jamais faire confiance en un homme politique. On est d'accord. Mais la démarche qu'ils sont en train de suivre, c'est-à-dire lorsque vous observez, vous comprenez qu'ils ont sûrement ou certainement l'amour de la patrie. Je ne vois pas les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Laissez-moi les cœurs. Nous sommes 58 pour le moment. Nous sommes à 82. Laissez les cœurs. Que chacun laisse les cœurs. Et que chacun partage au moins dans 20 groupes. Je vous ai montré la stratégie. On est maintenant à 146 partages. Continuez de partager. Il faudrait qu'on atteigne les 500 partages en moins de 10 minutes. Il faut qu'on montre aussi à ceux qui sont de l'ancien RPG Arc-en-Ciel que nous aussi nous sommes engagés. Voilà. Donc, lors de nos vidéoconférences, il faut partager. Alors donc, ce qui reste clair, ces militaires, ils sont méthodiques dans leur démarche. Ils sont vraiment méthodiques. J'ai aimé, j'ai partagé sur la page tout à l'heure. Vous avez vu. Ils n'ont pas donné des réponses bizarres. Ils n'ont pas dit quelque chose qui puisse choquer, comme à l'époque du CNDD. Ils ne se sont pas aussi exposés. Ils ne se sont pas aussi sous-estimés. Bon. C'est-à-dire, la responsabilité avec laquelle ces gens-là ont pris le pouvoir, la responsabilité avec laquelle ils parlent, ils sont en train de nous faire honneur. On ne souhaite pas, même s'ils arrivaient à nous décevoir plus tard, parce que c'est la politique que ça peut arriver, mais au moins, ils ont su essuyer, ne serait-ce que pour un petit temps, les larmes du peuple de Guinée. Ne serait-ce que pour un petit temps, ils ont pu être à la hauteur. Ils ont pu essuyer les larmes du peuple de Guinée. Parce qu'on a souffert. Regardez la réponse qu'ils donnent à la CEDEAO. Ils disent à la CEDEAO, nous sommes des soldats. On n'a pas besoin de voyager. Ils vont voyager pour aller où? Pour aller où? Même si c'est normal qu'ils voyagent. Même si c'est normal. Mais ils disent d'abord, on n'a pas besoin de voyager. La CEDEAO demande les informes qu'on va gérer leur avoir. Ils disent, il n'y a pas de problème. Nous n'avons rien dans nos comptes qu'on peut gérer. Mais est-ce que vous comprenez l'intelligence de ces gens? Est-ce que vous comprenez combien de fois ces gens sont à la hauteur de leur responsabilité? Pour le moment. Ils sont clairs. Tout ce qu'ils gagnent, la fin du mois, ça part dans le ventre. Ils n'arrivent même pas à payer leurs frais de location. D'accord? Ils n'arrivent même pas à payer les frais de location. Ils partent en mission à CEDEAO et autres. Ils reviennent en moins de quelques jours, l'argent est fini. Ils n'ont rien dans leurs comptes. Qu'est-ce qu'on va gérer? Peut-être les nouveaux comptes qu'ils vont créer parce qu'ils sont au pouvoir. Mais leurs anciens comptes-là, si vous voulez, il faut gérer. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Vous comprenez? Ils n'ont rien. Il y a le frère Jean Bien-Aimé qui m'appelle. Jean Bien-Aimé, si vous êtes en train de suivre le live, je fais le live sur le numéro avec lequel vous êtes en train de m'appeler. Prière de me rappeler après, s'il vous plaît. Voilà. Chers samouraïs, partagez. Je ne vois pas les partages. Nous sommes à 125. Je ne vois pas les partages. 171. Je reprends encore. Cliquez ici. Regardez. Quand vous venez ici, partagez dans les groupes. Vous allez voir les trois onglets. Cliquez sur partagez dans les groupes. Les groupes dans lesquels vous êtes, ça va s'afficher. Voilà la connexion des cônes. Les groupes vont s'afficher et automatiquement, vous cliquez sur partagez, partagez, partagez. Voilà. Les groupes se sont affichés. Vous ne faites que cliquer sur partagez, partagez. Partagez la vidéo, partagez la conférence. Partagez au maximum. Donc, celui qui est insurde là, je vais te bloquer tout à l'heure. Alors, il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont donné une belle réponse à la CDAO. Une très belle réponse à la CDAO. C'est-à-dire, C'est la réponse que le peuple de Guinée voulait que le CNRD donne à la CDAO. La CDAO n'a pas d'ordre à dicter ou de leçon à donner à la République de Guinée. Non. On l'a dit hier ici, dans notre vidéoconférence. Si au moins, les états membres de la CDAO, ces chefs d'états-là, pensaient au bonheur de la Guinée, mais ils n'allaient pas laisser le professeur Alpha Condé partir dans son troisième mandat. Non, ils n'allaient pas le faire. Ils n'allaient pas le faire. Donc, je suis très content de la réponse du CNRD. Extrêmement content d'ailleurs. Le CNRD est en train de faire sécher nos larmes. Pour le moment. Et on prie Dieu, on espère que le CNRD va continuer dans cette lancée. à la question de savoir qu'est-ce que le CNRD dit par rapport aux six mois de transition qui sont prévus, que la CDAO exige. Le CNRD a dit, comme je n'ai pas manqué de vous le dire ici hier, c'est au peuple de Guinée de prendre son destin à main. Le CNRD n'a pas décidé de prendre des décisions ou une décision unilatérale. Le CNRD a fait quoi ? Le CNRD a convoqué toutes les composantes de la nation. Les rencontres sont en cours. Les rencontres sont en cours. A partir du lundi déjà, il y aura d'autres rencontres. Les opérateurs culturels, les responsables de banques et des assurances. Le CNRD va rencontrer toutes les couches sociales. Beaucoup sont déjà en train de déposer leur mémorandum. Beaucoup vont déposer leur mémorandum. A l'issue de cela, des problèmes vont être élucidés. Ceux qui viennent déposer là, ce sont des Guinéens. Ce ne sont pas des Burkina Béni, des Gabonais. Ils disent, bon, en raison de telle situation, ils disent par exemple, en raison de telle situation, nous voulons que la transition prenne tel temps. En raison de telle, nous voulons que la transition prenne tel temps. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une très très longue transition. On n'a pas besoin aussi d'une courte transition. Mais l'élément nodal, l'élément le plus important, c'est quoi ? C'est au peuple de Guinée de décider. Ce n'est pas à la CEDEAO d'imposer. Ce n'est pas à une association de méchants chefs d'État d'imposer leur volonté à la République de Guinée et au peuple de Guinée. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je vous dis, ils sont méthodiques. Regardez la conférence de presse. Ils n'ont pas débordé. Ils ont été cohérents dans leur dire. Les questions qui ne nécessitaient pas de réponse, ils ont dit, bon, on va vous répondre plus tard, telle que la composition du CNRD. Voyez-vous ? Ils ont été aussi très malins à ce niveau parce que le Guinée est très mauvais. Dès qu'on dit, bon, voici les membres du CNRD, on dit, tant, tant, tant. Vous allez voir, ce sont les ressortissants des villages de chacun qui vont se retrouver chez les différents membres. Et c'est à partir de là, ils vont commencer à opposer les gens, les uns et les autres. C'est comme ça que ça se passe toujours. C'est pourquoi, dès la prise du pouvoir, ils sont restés tranquilles. Le peuple même ne sait pas, ils sont composés de combien de personnes. La réponse, ils ont dit, pour paraphraser, pour répondre en politique, ils ont dit, bon, le CNRD est composé de tous ses corps. Mais vous voulez voir les têtes apparentes, une communication rapide va être faite à ce sujet. ça donne déjà espoir par rapport au CNDD. Par rapport au CNDD. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence du samouraï que je suis, vous savez que notre page a des restrictions. Laissez tous salut, salut, salut en commentaire. Parce que ceux-là qui n'aiment pas entendre la vérité viennent signaler nos vidéos. Laissez salut, salut en commentaire, laissez les cœurs et que chacun prenne le temps de partager. Partagez dans les groupes. Laissez-moi voir, nous sommes à combien de partages ? Nous sommes déjà à combien de partages ? On est 145. Si chacun partage dans 20 groupes, on serait très loin. On a juste 186 partages. Partagez tous ceux qui viennent de rejoindre. Je vous montre encore une fois la maudite connexion d'Orange. Ok. Je vais vous montrer tout à l'heure. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Félix Sagnou, comment ça va ? Voilà, continuez de partager. Nous sommes maintenant à 200 partages. Continuez. On doit atteindre rapidement les 500 partages. C'est la vidéoconférence des Patriotes. Voilà. Donc, vous cliquez ici sur partager. Vous allez voir les trois onglets qui sont en haut. L'onglet qui est là, où c'est écrit partager dans les groupes, vous cliquez là. A partir de là, vous allez voir les groupes dans lesquels vous êtes, les groupes vont afficher. Vous voyez déjà, les groupes s'affichent. Donc, vous ne faites que cliquer sur partager, partager, puis ça part. Et puis notre vidéo va là où ça doit aller. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Diakabi, Bakasso, comment ça va ? Donc, en réalité, j'ai adoré et j'ai aimé la réponse du CNRD. Les gens veulent nous distraire. Les gens veulent nous distraire. On ne va pas se laisser distraire. Le discours qui a été tenu par le CNRD, jusqu'à preuve du contraire, le CNRD est derrière son discours. Et moi, je félicite le CNRD par rapport à ça. Pour conclure avec cette partie, parce qu'on a trois parties à débattre aujourd'hui, ces deux parties, on a eu à mettre dans le titre, mais nous allons parler, débattre trois parties, ici sur la tribune de l'évée des consciences. Nous allons aborder trois parties. Donc, pour conclure rapidement avec cette première partie, il faut dire encore une fois que CDAO, on s'en fout de vous si vous vous en foutez pas mal de nous. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Gélez leur avoir. Interdisez-les de voyager. D'accord ? Ce serait votre limite. Mais si vous en abusez d'une manière, eux aussi vont vous interdire. Ils vont vous interdire de venir en République de Guinée. Voilà. Donc, allez-y step by step, CDAO. Calmance et doucement. La Guinée est un État souverain. Nous sommes un peuple souverain. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ça, c'était la première partie de la vidéoconférence. Et toutes nos félicitations au CNRD, qui a le soutien du peuple de Guinée, avant de continuer sur la deuxième partie, qui porte sur le discours caméléon. Un discours comme ça, du parti FND de Makane Rakake. Je dis déjà, bonne arrivée à nos compatriotes, à nos combattants, Sekou Kunduno, Djani Alpha, Ibrahim Diallo et Sier. Bonne arrivée à vous. Votre arrivée sur le territoire guinéen a prouvé à suffisance combien de fois les Guinéens ont votre amour. à cause de vous, il y a eu un embouteillage monstrueux aujourd'hui dans la ville de Conakry. Cela prouve à suffisance que le peuple est toujours accroché à l'idéologie que vous avez suivie, que nous avons tous suivi ensemble. la lutte contre la dictature en République de Guinée. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, chers samouraïs, chers combattants. C'est de cela qu'il s'agit. Et... Bonne arrivée à ces combattants-là. Et de l'autre côté, la deuxième partie de la vidéoconférence, nous parlons de ce discours caméléon. Bon, on va toujours continuer à en parler. Laissez-moi le temps. OK. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, écrivez en commentaire, salut. Donc, nous allons toujours continuer à en parler. Vous avez vu comment il s'appelle ? Makanera, l'ancien ministre, qui vient de faire un communiqué sur sa page, là où il dit que le parti FND reste attaché à des valeurs qu'ils ont constaté que dans les rangs du RPG arc-en-ciel, qu'il y a beaucoup qui veulent déjà changer de camp, qui veulent rejoindre les nouvelles autorités. Et que eux, ils ont des valeurs. La Guinée fait rire. Que eux, ils ont des valeurs. Ils ne peuvent pas collaborer avec des gens qui changent de camp comme s'ils changeaient de pantalon. Je ne sais pas si vous comprenez. Le parti de Makanera-Kake, ils disent, l'information a été donnée par son coordinateur général, ils disent que tous ceux qui parleront au nom du parti ou du RPG arc-en-ciel, sans parler de la libération immédiate du professeur Alpha-Condé, que ces personnes ne feront plus partie de leur parti politique parce que tout simplement, eux, ils ne peuvent pas collaborer avec des personnes qui changent de camp comme des gens qui changeaient de pantalon. Voici les mots du parti FND. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Cela nous renvoie à quoi, chers combattants, chers samouraïs? Cela nous renvoie à quoi? Aujourd'hui, Makanera veut montrer aux yeux du monde, aux yeux de l'opinion nationale, qu'il est statique, qu'il est constant. Vous voyez? Il veut montrer aux yeux du monde qu'il est constant. Et donc, il faut prendre des actes pour dire que non, eux, ils ne sont pas dans le caméléonisme, si on peut créer ce français. Alors, voilà, voilà, n'est-ce pas, ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Pourquoi le parti de Makanera, ils sont en train de se mettre dans cette logique? Parce qu'on a dénoncé. Nous, ici, sur la tribune de l'évêque de conscience, on n'a jamais manqué de le dire. On a toujours eu à dire ce comportement qui est posé par les Makanera et par les Soumas de Dixon là. On a toujours eu à dire ce n'est pas un comportement idéal. Ce ne sont pas des leaders qui peuvent être des modèles pour la jeunesse. On a toujours eu à le dire, on a dénoncé. Les journalistes aussi en parlent régulièrement. Et finalement, ils cherchent à se ranger. C'est pourquoi, cher Samouraï, je n'ai jamais manqué de vous dire, ici, sur la tribune de l'évêque de conscience, le chemin va être très long dans le combat que nous avons enclenché, le combat de l'évêque de conscience. Comment faire pour faire changer la mentalité du Guinéen ? Le chemin va être très long et périlleux. On va avoir beaucoup d'obstacles devant nous. Mais on y arrivera. On va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Qui pouvait croire que Makanera pouvait avoir honte aujourd'hui et qui commence à dire, à faire comprendre aux gens, boss, ok, qui commence à faire comprendre aux gens que sont partis, les membres de sont partis ne doivent pas changer de camp comme s'ils changeaient de pantalon. C'est-à-dire, le fait de ne pas accepter que les membres changent de camp aussi facilement que possible, c'est avoir honte. Vous avez honte qu'on dise « Ah non, vous changez comme des camélians. » Et cette honte-là, ce qui les gêne, c'est parce qu'on a toujours eu à dénoncer. C'est parce qu'on a toujours eu à dénoncer. C'est parce qu'on a toujours eu à dénoncer. On espère que ce discours-là va être un discours qui va être suivi, mais on a encore comme l'impression que c'est juste un discours pour faire comprendre aux Guinéens. C'est-à-dire, un moment va arriver, ils vont nous dire encore « Non, nous, au départ, on ne voulait pas, mais vu telle circonstance, telle circonstance, c'est pourquoi on a changé de camp. » Et donc, moi, en conclusion, le conseil que je donnerai au parti FND, au parti de Macanera, serait de se dire « Nous sommes dans une refondation de la nation, de l'État. Laissez tomber tout. Allons-y sur une nouvelle base. Changez simplement. Parce que ce n'est pas bien. aujourd'hui, vous êtes avec Paul. Demain, vous êtes avec Pierre. Moi, j'arrive parfois à comprendre Macanera quand il dit que non, les journalistes ne le comprennent pas, le peuple de Guinée ne le comprend pas. Comment vous voulez ? Il y a combien de leaders politiques en Guinée ? Il y a combien de leaders politiques en Guinée ? Pourquoi cette affaire de camélios-là ne se dit pas sur les autres sauf Macanera et l'autre de Dixine ? Mais Macanera, il est en tête de liste. Pourquoi ? Donc, encore une fois, les choses sérieuses commencent en République de Guinée. Ceux qui pensent ou qui ont toujours pensé pouvoir s'en sortir dans la facilité sont aujourd'hui confrontés à des difficultés. aujourd'hui, ceux qui ne sont pas habitués à la discipline, ceux qui sont habitués à la facilité sont aujourd'hui confrontés à des difficultés. c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, encore une fois, citoyens de cette nation, notre devoir doit être quoi ? D'ouvrir nos yeux, de mettre le patriotisme en avant. Il y a des pratiques auxquelles les gens ont été habitués. Le mensonge. Je vous ai dit à un moment donné, c'était devenu le système un jeune pour obtenir un poste de responsabilité, il fallait être caméleon. Moi, j'ai vu des jeunes, leur rôle était simplement de se promener dans les quartiers, enregistrer les propos de leurs amis et partir déposer à la présidence de la République. Et après, on crée des problèmes à ces derniers. Et eux, ils empochent des millions. Aujourd'hui, avec la perte du pouvoir du professeur Alpha Condé, que deviendront ces jeunes ? C'est pourquoi il faut toujours mettre le patriotisme en avant. Il faut travailler dur. Ce système dans lequel on vous a mis, système de facilité, on vous a toujours dit que cette facilité-là, ça peut exister, mais ça n'aura pas longue vie. C'est pourquoi il faut travailler dur. Il faut avoir l'amour pour la patrie, l'amour pour la nation. C'est ce qui peut nous aider à construire cette nation. Aussi, à tous les jeunes patriotes qui sont du RPG arc-en-ciel, encore une fois, ceux qu'on a eu à vous apprendre là, le mensonge pour faire la politique, les injures et autres, rendez-vous à l'évidence que ça ne paye pas. Ça ne vous envoie nulle part. Ça ne vous enverra nulle part. Aujourd'hui, le régime a changé. Beaucoup parmi vous cherchent aussi encore à vous accrocher au régime. Vous savez c'est quoi ? Laissez-moi vous dire. Si vous n'avez pas la formation requise, allez-y, vous formez. Lorsque vous êtes bien formé, avec des patriotes au pouvoir, vous n'allez pas chômer. Lorsque vous êtes bien formé, vous pouvez rester couché, on vient, on tape la porte, on vous dit, levez-vous, on a besoin de vous. C'est de cela qu'il s'agit. Mais si vous devez continuer à compter sur les gens, parce que c'est vous qui savez mentir, parce que c'est vous qui savez changer de camp facilement, parce que c'est vous qui savez faire le Nyari Mara, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de nous donner raison. Lorsque nous, on parlait régulièrement de cette situation ici, beaucoup parmi vous, vous étiez là en train de vous moquer de nous. On continuera. Nous allons continuer. On va continuer. L'éveil des consciences. Les consciences. L'éveil des consciences. 2021... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada